Bonjour, bienvenue sur Sudocanard, le troisième Sudoku classique du round du Grand Prix de mars 2024, toujours par l'auteur slovaque Diana Skrovar, avec une prononciation du slovaque assez pitoyable. 28 points, ça devrait commencer à être un peu plus difficile que les deux précédents, qui n'est pas si trivial, attaquons. Je vois les 1 ici, qui permettent de passer un 1 là, je vois un 1 quelque part par là, je remarque que le 4 n'est pas ici, sur cette ligne il n'est pas là non plus, donc il est là, je vois un 4 par là-haut, le 8 n'est pas là, il va être là ou là, mais ça ne me dit rien, ah les 4 n'est pas là, donc j'ai un 4 ici, je vais voir un 4 par là, bon d'accord, le 5 qui n'est pas là, va être quelque part par là, c'est presque malin de dénoter ces trucs là, mais tant pis, je vois les 6, les 6 ici, ça permet de placer un 6 là, et ça rebondit dans l'autre sens, pour placer un 6 ici, ça ne me donne pas grand chose, bon, allez, je pense qu'il va falloir commencer à noter des candidats et tout, où est-ce qu'on va démarrer, je vais vérifier, je ne choisis pas de déduction simple, ah bah si, là il y a les 3, j'ai un 3 ici, je vais avoir un 3 par là, ah, plus précisément, j'avais déjà fait la remarque pour le 3 et 4, le 3 et 4, le 3 et 4, on voit que toutes ces places sont interdites à 3 et 4, donc ils sont dans ces deux cases là, dans cette colonne, il me manque un 5, 8 et 9, donc ça c'est parmi un 8, 9, ça c'est parmi 5, 8 et 9, et ce qui est important, c'est que le 5 est par ici, que le 1 est par là, et si on regarde bien avec les deux qui sont là, j'ai un 2 ici, ce qui veut dire que je dois avoir un 2 par là, je vais noter ça, j'ai un 2 par là, je n'ai pas de 2 par ici, donc j'ai un 2 par là, et j'ai un 2 par là, et j'avais fait la remarque avec le 1, avec les 1 qui sont là, j'avais fait la remarque, j'ai un 1 ici ou là, ça vous pouvez noter quand même, donc là j'ai une paire 1 et 2, une paire cachée, dans la colonne il me manque 6, 8 et 9, donc ça c'est 6, et les deux autres sont 8 et 9. Ici il me manque 3, 5 et 7, avec ça, ça c'est un 5, et ça c'est une paire 3 et 7, ce qui fait que ces deux chiffres ne peuvent plus être que 5 et 9, sur cette ligne il me faut un 7, mais il n'est pas là, donc il est là, ça c'est parmi 5, 8 et 9. Je vais avoir un 7 par ici, mais ça, ça ne met pas. Bon, où est-ce qu'on regarde ? Ah ben ce 5 est intéressant, l'interaction avec ceux-là, ça place un 5 ici, et avec ces deux 5, je peux placer le 5 là, ça c'est un 5, ici il me manque 2, 8 et 9, je vais noter ça, ça aussi c'est parmi 2, 8 et 9, si je regarde cette ligne, sur cette ligne il me manque 2, 5, 8, 9, ça c'est pas 2, c'est parmi 5, 8 et 9, ouais, pas très intéressant. Sur cette ligne il me faut un 6, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Maintenant ce 6, ce 6 et ce 6 se combinent pour placer un 6 ici. Dans cette colonne il me manque 2, 4 et 8, ça c'est 2 ou 4, ça c'est 2 ou 8. Ce 1 vient là, en fait depuis le début, ce 1, avec les 1 qui sont là, ce 1 était plaçable dès le début. Ah, et là ça devient plus intéressant, dans cette colonne, on remarque que le 1 est forcément là, et le 5 est forcément là. Ça élimine ceci, donc maintenant sur cette ligne le 5 est là, le 2 vient là. Et ce 5, à son tour, me donne ce 9, ce 8, ce 9 et ce 5. Parce que je trouve que ça avance pas mal. C'est grâce à ce 1 que j'avais complètement raté au premier passage. 2, 8, 9 dans cette colonne, donc ça c'est 2 ou 8. Dans cette colonne, il me manque 3, 7 et 6. Donc le 6 vient là, et ça c'est pas un 7, donc c'est 3. Avec ces 2, 3, je place un 3 ici, qui me donne le 4 et le 3 en bas. J'ai besoin d'un 7 sur cette ligne, il est pas là, donc il est là. Et ça pousse le 2 juste en dessous. Et ça, ça ne peut plus être qu'un 9. Ça c'est un 8, ce que j'aurais pu déduire de ce 9. Un problème de vision là. Sur cette ligne, il me manque 4 et 7. J'ai déjà un 4 dans cette colonne. Ça, ça ne peut plus être 8, donc c'est le 9. Ça c'est 8. Ah, et puis là il y a un peu qui tombe. Ça c'est 9, et ça c'est 2. Ok. Donc il y a tout qui tombe. Sur cette ligne, il me manque le 4. Sur celle-ci, il me manque le 9. Ça c'est 7 et 8. Donc 7 ici, 8 là. Ici c'est 9 et 7. Donc c'est 9 ici, 7 là. On termine avec le 1 et le 5. Bon, moi je l'ai trouvé presque... Alors pas forcément plus facile que le précédent. Plus facile que celui à 23. J'ai moins eu besoin de m'employer. Bon, il faut dire aussi que j'ai placé des candidats dès le début. Ça a dû aider. Quelque chose me dit que ça ne sera pas la même chose avec le prochain classique qui doit être à 50 points, quelque chose comme ça. À moins que je confondes avec le rente que j'ai fait hier. Bon. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada